Au commencement était le verbe, le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu. Et nous pourrons éventuellement lire encore le psaume 142, qui est un cantique de louange de David, du premier au septième verset. Et ce qui nous intéresse davantage, c'est le psaume 138. Je vais lire le premier et le deuxième verset, vous pourrez vous asseoir après, et la suite viendra. Alléluia! Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je pourrais lire le psaume 138? Je vais lire le premier et le deuxième verset, la suite, nous allons faire ça ensemble. Ce psaume est attribué à David. Voici ce que l'Epsaliste David dit. J'étais célèbre de tout mon cœur. Je chante et mange dans la présence d'Elohim. Verset 2, nous tirons notre thème. Je me prosterne dans ton sainte honte et je célèbre ton nom. À cause de ta bonté et de ta fidélité. Il ajoute à la fin, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Car ta popularité, ta renommée, ta célébrité s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. C'est le thème que je voudrais vous proposer ce jour étant intitulé à cause de l'accomplissement de tes promesses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ceux qui n'avaient pas compris, c'est le passage des Écritures. Si vous aviez compris, vous alliez acclamer plus fort. L'Epsaliste a dit, la renommée, la popularité, le succès de l'Éternel s'est répandue, s'est accrue. A cause de l'accomplissement de tes promesses, nous pourrons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendu à notre Seigneur. J'étais en train de nous dire ceci. Le roi David, dans ce psaume, parle de la renommée, de la grandeur, de la popularité. D'autres parlent même du succès. Il y en a encore qui considèrent cela comme étant une célébrité. La renommée de l'Éternel. Et l'Epsaliste a dit, il s'est accru. Il s'est accru par l'accomplissement de promesses. Vous voulez dire ce que Dieu promet, il les réalise. Il ne se contente pas de dire. Il ne se contente pas de promettre, de déclarer. C'est un Dieu qui agit. Alléluia. L'Epsaliste a dit dans l'Epsaliste 138, il commence par un consigne de louange. Il dit, je célèbre ton nom. Je proclame ta grandeur. Je chante tes louanges. J'exalte ta magnificence. J'ai dit, tu es merveilleux. Tu es incomparable. Tu n'as point d'égal à toi. J'ai dit, il n'est semblable à toi. Et nous voulons savoir pourquoi David était en train de dire toutes ces choses. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu pour déclarer les choses. Pour proclamer les choses. Pour dire des choses. Pour affirmer des choses. Des choses qui ont une base solide. Une base inébranlable. Qu'est la parole du Dieu. Un fondement solide. Alléluia. Comme l'Éternel dit par la bouche du prophète Esaïe, « Voici, j'ai placé à un sillon une pierre. Une pierre angulaire. Une pierre éprouvée. Une pierre de prix. Et celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de s'enfuir. » Il parle de la parole de Dieu. Qui est un fondement solide, inébranlable. Il pourrait y avoir le vent de l'Orient, le vent de l'Occident. Il y aura la tempête, il y aura les vagues, il y aura l'ouragan. Mais la parole reste affermée. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ces lieux qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent en ces lieux? Il dit, « J'ai célèbre ton nom. » Et quelqu'un pourrait dire, « David, pourquoi tu dis que tu célèbres les saints noms de l'Éternel? » « Pourquoi tu lui rends ses hommages? » « Pourquoi tu l'es lourd? » Il l'élève, il l'exalte. Il dit, « Oui, c'est vrai. » Aujourd'hui, je peux témoigner. Pas de choses dont j'ai entendu parler. Pas des histoires que j'ai lu dans le bouquin. Il parle de son expérience. De son expérience avec l'Éternel. De ce qu'il a vécu. Et il est lui-même un témoignage. Et il peut dire, « La rénommée de l'Éternel, c'est accru. » Et chaque jour, David qui était ce jour le serviteur, il s'élevait progressivement. Et quand la grandeur de David continuait à s'accroître, et du côté de Caen, de Saûl, c'était la pétitesse. Il pouvait dire, « La rénommée de l'Éternel, c'est accru. » Parce que le Dieu qui a fait la promesse, il n'avait pas menti. « La rénommée, c'est accru. » Je suis venu à dire à quelqu'un, « La rénommée de l'Éternel, c'est accru. » « À cause de l'accomplissement de ses promesses. » Les promesses qui sont de l'Éternel finiront toujours par s'accomplir. Peu importe le temps, je ne sais pas comment Abraham dans sa peau, dans sa chair, comment il ressentait les années passées, comment elle a vieillé, s'envahit son corps, et comment même les doutes s'étaient emparés de Sarahi qui voulaient aider l'Éternel dans l'accomplissement des promesses. Il dit encore à quelqu'un, « La rénommée de l'Éternel, c'est accru. » « À cause de l'accomplissement de ses promesses. » Alléluia. Il dit dans le verset 3, « Le jour où j'étais invoqué, tu m'as exaucé. » « Au début, tu m'as répondu. » « Je t'ai demandé, tu m'as donné. » « J'ai toqué, tu m'as ouvert. » « J'ai tendu la main et tu n'as pas laissé ma mère entrer et revenir à vide. » « Tu le fais. » « Quiconque demandera, on lui donnera. » « Moi, j'ai demandé et je peux témoigner. » « J'ai reçu. » « Quiconque cherchera, il trouvera. » « Moi, j'ai cherché. » « J'ai trouvé. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Tous les rois de la terre te mouriront. » « Ils vont reconnaître qu'il y a un plus grand roi. » « Au éternel. » « En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront le roi de l'éternel. » « Car la gloire de l'éternel est grande. » « La gloire de l'éternel est grande. » « L'éternel est élevé. » « Et l'exalimiste ajoute dans la suite, verset 5, « Il voit les âmes. » « Pas des gens qui pensent réaliser par eux-mêmes. » « Pas ceux qui pensent être dotés de compétences. » « Les gens qui se satisfaits, par eux-mêmes. » « Les gens qui se satisfaits, par eux-mêmes. » « Ce qui va être déterminé le roi de l'éternel. » « La gloire de l'éternel est prudent. » « Le roi de l'éternel est prudent. » « C'est ça que je suis bouloté. » « C'est aujourd'hui, je vous appréciez qu'il y a un bon moment. » L'âge dit, « Ben, la bombe, la bouteille est chômée. » Ils ont la libale. Non, ce n'est pas ce genre-là. Ben, les psalmiens se parlent. Les psalmiens se disent, « Ils voient leurs âmes. » Ceux qui pensent qu'en eux-mêmes, ils ne pourront rien. Ceux qui ont besoin de la main de l'éternel, de l'écours de l'éternel. Ceux qui tournent les regards vers l'éternel. Ceux qui attendent de l'éternel une solution. Ceux qui invoquent, qui pleurent, qui supplie l'éternel. Et il ajoute à la fin du verset 6, « L'éternel reconnaît de loin les orgueilleux. » Des fois, tu te demandes, « Pourquoi tes prières ne sont-elles pas exaucées ? » Je voulais te dire, « Dieu résiste aux orgueilleux. » Tu ne viens pas dire, « Dieu, à cause de ma science et de ma sagesse. » Il faut que je trouve du travail. Dieu résiste aux orgueilleux. Et quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Je ne vis pas par moi-même. Pas parce que j'ai un médecin particulier. Pas parce que j'essaie d'observer les prescriptions médicales. Pas parce que je fais régulièrement des chakras. Le contrôle. Pas parce que je contrôle ma nourriture. Je surveille mon poids. Je sais à quelle heure m'élever, à quelle heure m'é coucher. J'ai au minimum 7 heures de sommeil par jour. Tu ne manges pas après 19 heures. Et tu penses que tu as les secrets de la longévité. Ce n'est pas un code. Je ne te demande pas de pratiquer ces choses qui sont bonnes pour la santé. Mais je voulais te dire que le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'éternel. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes encore ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me soule? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Il n'y a tant ta main sur la colère de mes ennemis. À quel moment Dieu, j'étais demandé d'être occupé de mes ennemis. Je ne m'en souviens même pas. Mais le salmé, c'est dit l'éternel. L'éternel étant sa main, il élargit, il étant sa main sur les stratégies, les astuces, les pièges de méchants. Pendant que moi-même, je n'en ai aucune conscience. Mais l'éternel lui-même s'essaye de son bouclier pour mes défendre et de son épée pour combattre mes ennemis. Même quand je dors dans mon sommeil le plus profond, l'éternel, lui qui veille sur la possérité d'Abraham, il ne dort ni de sommeil. Il ne connaît aucun instant d'assoupissement. Alléluia! Bien ton voisin l'éternel ne dort ni de sommeil. Bien ton voisin l'éternel ne dort ni de sommeil. Il ne connaît aucun instant d'assoupissement. Alléluia! Et ta droite me sauve. Je suis venu nous dire à cause de l'accomplissement de ses promesses. Si les gens viennent s'écrosterner, puisque c'est Dieu fidèle, il promet et il réalise. Il dit une chose et l'accomplit. Alléluia! Et Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, dans son écrit, dans le chapitre 15, à partir du verset 8, il dit ceci, « J'ai dit en effet que Christ a été serviteur de circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. » J'ai dit que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, à cause de sa compassion, à cause de son pardon, à cause de sa pitié. C'est donc qu'il écrit, il est écrit, c'est pourquoi j'ai été louéré parmi les nations et je chanterai la gloire de ton nom. J'ai été louéré. Et pourquoi j'ai été louéré? Parce que tu es un Dieu miséricordieux. Pourquoi j'ai été louéré? Parce que tu es un Dieu compatissant. Alléluia. À cause de l'accomplissement de ses promesses. Et levé dans le Seigneur, la rénommée de l'Éternet s'est accrue. À cause de l'accomplissement de ses promesses. Et ce n'est pas toi qui remettras cela en question. Ce n'est pas toi qui viendrais douter cela. C'est écrit dans le psaume 145, les psalmistes disent ceci, « J'ai t'exaltéré, oh mon Dieu, mon roi. Je te bénirai et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. » Chaque jour, je te bénirai. Je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de l'ange. Et sa grandeur est insondable. Alléluia. La grandeur de l'Éternel est insondable. On ne peut pas mesurer la grandeur de l'Éternel. Alléluia. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes oufais. Et nous venons encore à ces lieux pour célébrer les œuvres de l'Éternel, mais aussi pour publier ses oufais. Alléluia. J'étais en train de nous dire, notre thème est intitulé à cause de l'accomplissement de ses promesses. Mais j'aimerais rapidement, en posant le socle, le fondement de notre enseignement de ce jour, donner les contenus de ces deux concepts importants. D'abord, les promesses. Je ne suis pas venu, les promesses viennent du verbe promettre. Non, ce n'est pas cela. Ou accomplissement vient du verbe accomplir. Je ne suis pas venu vous dire cela. Je suis venu nous parler des promesses de Dieu. Le premier concept, donc, c'est les promesses de Dieu. Quand Dieu promet, pourquoi Dieu doit-il promettre? Est-ce qu'il n'a pas suffisamment de ressources pour faire aujourd'hui ce qu'il promet? Il est à Abraham. Je ferai de toi une multitude. Mais, éternel, fais ça maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas de ressources, tu n'as pas de moyens? Tu peux avoir un parent, un oncle, une tante. Tu as des besoins insatisfaits. Tu vas le voir pour poser des problèmes. Il m'a demandé des frais académiques, des frais scolaires. Il t'a dit, on me paye les 30. Vois-moi les premiers. Pourquoi il dit, il dit, à l'instant, je n'ai pas de ressources pour satisfaire tes besoins? Il doit attendre qu'il ait le moyen pour répondre à ta demande ou à ta requête. Mais quand Dieu promet, qu'est-ce qu'il lui manque? Pourquoi dit-il à Abraham? Je ferai de toi. Mais Dieu, tu peux le faire maintenant. Je t'ai rendu. Mais tu peux me rendre maintenant. Alléluia. Quand Dieu promet, ce n'est pas parce qu'il manque les ressources de le faire. Ce n'est pas parce qu'il manque le moyen de le faire. Il ne manque pas les capacités de le faire. Mais Dieu s'est trouvé les moments favorables. À quel moment? Jésus-Christ aurait pu guérir Lazare de sa maladie. Peut-être qu'on ne citera pas les noms de Lazare. Il serait parmi les inomales mais malades qu'il aurait guéri. Il dit non, cette maladie, ce n'est pas pour rien. C'est pour la gloire de Dieu. J'attendais les moments favorables qui meurent. Parce que la gloire de la résurrection est plus grande que la gloire. de la guérison. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La gloire de la résurrection est plus grande que la gloire de la guérison. Et Christ est déjà tendré pour qu'aujourd'hui encore on parle de Lazare. Mais il y a bien des malades. Il y a des malades qui l'ont guéri. Je ne connais même pas le nom du démoniaque de Gadara qui était possédé par une légion de démons. Mais pourtant, il a été guéri. Alléluia. Pourquoi il promet? Parce qu'il connaît le temps favorable. Dieu fixe le temps. Et il estime que ce n'est pas encore le moment. Alléluia. Dieu donne une vision à Joseph qui sera grand et qui sera élevé. Mais Dieu, pourquoi lui donner une vision? Élève-la seulement tout de suite. et puis l'histoire s'arrête? Mais pourquoi doit-il promettre? Alléluia. Peut-être plus tard on en parlera. Dieu voudrait que tu saches que tu connaisses quelle est la source de ton élévation. Joseph, si tu deviens, je suis tenté d'utiliser un terme exceptionnel, vice-faraon en Égypte parce que c'est ce qu'il était en réalité. Il n'y avait pas un parlement qui l'avait élu pour être premier ministre. Il était le seul à assumer cette fonction. Joseph, ce n'est pas parce que tu es Égyptien. Tu seras élevé parce que moi, Dieu, je le veux. Et quand tu verras ces choses accomplies, tu te souviendras de l'Éternel qui t'a élevé en grâce, en dignité, en fonction dans une nation qui n'est pas la sienne. Alléluia. Et quand ces choses arrivent, tu dis, oh, ce qui y a où est-il? Ça, c'est lui. Alléluia. Parce que les promesses de Dieu sont liées au choix de l'Éternel, au choix du temps. Dans Daniel, chapitre 2, les 21e versets, la Bible dit que c'est l'Éternel qui change le temps et les circonstances. On va y revenir. L'Éternel peut créer le temps. Il peut créer les circonstances. S'il veut faire de toi roi, il faudrait qu'il y ait une vacance à la royauté. S'il veut faire de toi et reine, il faudrait qu'il y ait une vacance à la royauté. Alléluia. Merci sera démise. L'Éternel créera le vide pour que toi, tu sois élevé. Il est le maître de temps et de circonstances. Quand David est un roi, il ne vient pas roi, il y avait un roi. Mais Dieu a créé les conditions pour que David puisse s'asseoir sur le trône. David n'avait pas besoin même qu'il avait l'occasion d'attenter à la vie de Saoul. Il ne l'avait pas fait. Il sait qu'il y a le maître de temps et de circonstances. Dis à ton voisin, il y a le maître de temps et de circonstances. Dis à celui qui est à ta gauche, il y a le maître de temps et de circonstances. Il renverse et établi le roi. Divisez-le-envers et établi le roi. Divisez-le-envers et établi les reines. Il est envers et établi les princes. Il est envers et établi les ministres. Il est le maître de temps et de circonstances. Toi, tu as la promesse, reste tranquille. Reste seulement tranquille. Le moment de Dieu viendra. Si on était parti à Estée que tu seras à l'avenir du roi. Est-ce que vraiment vous regardez? D'abord, je suis une déportée. Je suis une juive. Je suis au milieu d'une nation qui n'est pas la mienne. Et puis, il y a une reine. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Comment cela se ferait-il? Dieu est le maître de temps et de circonstances. Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Je suis en train de dire Dieu lorsqu'il fait sa promesse. Il connaît le moment. Il ne veut pas que Joseph soit au roi à Cana. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Il dit non. Je veux faire une chose. Une chose qui étourdira les oreilles de Kikou. aura entendu. Tu deviens élevé. Toi, il faut se souvenir que Joseph est entré en Égypte comme étant une chose parce que les esclaves étaient le bien qu'un maître possédé. C'était un domestique, un prisonnier, un moins que rien. Et c'est là que Dieu dit c'est là où je vais t'élever. Alléluia. Quelqu'un pouvait dire que Joseph est venu. Est-ce que ce son était réellement de Dieu ? Dieu m'a connu l'élévation. Mais voici domestique en train de m'occuper des salles des zones. Est-ce que c'était ça vraiment l'élévation ? Après, il faut son accusé. Il s'est retrouvé en prison. Et bon, il s'est retrouvé quand même capitaine en prison. Il s'est dit bon, de toute consolation. Non, je pourrais témoigner. Il était quand même capitaine en prison. Non, ce n'est pas de cela. Je dis, ce n'est pas de cela. Ce n'est pas ça la promesse. Dieu n'avait pas promis à Joseph qu'il sera chef des prisonniers. Alléluia. Il était content qu'il n'y a pas de petits sursets, de petits résultats. On a la famille de la famille qui a dit le zombie vélo. C'est quoi cette histoire-là ? C'est quoi cette histoire-là ? On a la famille qui a dit le zombie vélo. C'est quoi cette histoire-là ? Joseph, il n'a pas été appelé à être capitaine en prison. Dieu ne parle pas de l'élévation. C'est de l'élévation. La vraie et la bonne. Misons un peu l'histoire de Joseph. Vous allez voir que l'Éternel crée les circonstances que quelqu'un dira à s'allier en un coup. tu es joueur des réserves. Dieu veut que tu sois élevé. Les titulaires ont été dans le match à Béli. Il dit bon, tu es à l'éternel. Tu es à l'éternel. Tu es à l'éternel. Tu es à l'éternel. Vous voulez parler d'un témoignage d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il était à l'époque président d'un groupe de jeunes et c'est son pasteur qui avait été invité. Il devait enseigner dans une église de l'Arche et les pasteurs titulaires n'étaient pas là. on l'attendait c'est un blanc. Moi, il gêne. Il gêne. Et puis, moi, on a le pasteur dit qu'il n'est pas disponible mais étant donné que nous avions préparé les séminaires ensemble, vous pouvez les remplacer. Petit homme ! Petit monsieur 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 et puis, il y a eu un débat à sa présence. Il écoutait les discussions. Petit après quelqu'un vient d'une épouse de l'Église et la fille le savait. Après 15 minutes, toute l'Église était dégouée. Personne assise. Toute l'Église les mains levées. Il y en a qui avaient une arme. Et c'est lui qui l'avait introduit. Il y avait du petit théâtre. Il a changé de langage. Il dit madame, c'est le titulaire venu. L'homme de Dieu continuera. Il a changé de titre. Il était plus petit. L'homme de Dieu. Ils ont senti la puissance. Mais Dieu créera les circonstances pour que ton tendance soit révélé. Le titulaire ne sera pas disponible et toi, tu seras révélé. tu seras révélé. Alléluia. Psalm 105, verset 15. Le service s'est dit ne touchez pas à mes voix. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Verset 16. L'éternel appela sur le pays la famille. Vous savez, je ne comprends pas. L'éternel appela la famille. Dieu veut accomplir son plan. Il faut que le province s'accomplisse. Comment Cana va se retrouver en Égypte? Comment Jacob va se retrouver en Égypte? Comment Ruben Simeon Lévi et Judas vont se retrouver en Égypte? Comment ces choses vont se passer? Il créa la famille. Il y a eu la famille en Cana. Nous avons un prix qui a de la militaire en Égypte. Voilà. Dieu a créé des circonstances. Il y a des fois des situations qui arrivent. Attends-nous à la comprendre que Dieu est en train de préparer quelque chose. Ils allaient au l'étude. Mais ce n'est pas le droit de question. Dieu est en train de préparer quelque chose. Nous sommes en train de travailler. Ce n'est que l'odeur. Mais il y a des choses qui vont venir. J'ai dit à quelqu'un qu'il y a des choses qui vont arriver. Il y a des choses qui vont arriver. Il appela la famille. Et il a juste dit « Ne coupe pas tous les moyens de suicidants. » C'est Dieu qui est en train de faire. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui a fait la famille. Il coupe les moyens de substance. Et Joseph a envoyé des vends. Même ceux qui avaient vendu Joseph ne savaient pas qu'il accomplissait le plan de Dieu. Même ceux qui avaient vendu Christ ne savaient pas qu'il accomplissait le plan de Dieu. Même ceux qui l'ont tendu à la croix ne savaient pas qu'ils accomplissaient le plan de Dieu. Il y a certaines personnes qui peuvent te causer du tort. Mais ils ne savent qu'il y a des instruments pour accomplir le plan de Dieu. La Bible a dit que Joseph l'est pressé là. Il est devant ça. Allez bien. Il est envoyé devant un homme. Joseph est vendu comme esclave. On vous l'a dit comme un bien, comme une marchandise. Et on vous l'a décrit un peu dans quel contexte Joseph vivait. On dit qu'on serre à ses pieds dans des liens et on les mis au fer. Donc il dit on l'enchaîna. Verset 19. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa Bible? C'est mieux qu'on lise ensemble les versets 19. Psaume 5 et 5. Verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Jusqu'au temps où arriva ce qui avait été annoncé. Allez viens. Ce qui avait été annoncé finira par arriver. Même quand on te serre les pieds on te lit on te ligote il est temps de Dieu arrivera. L'exemple de Dieu arrivera jusqu'au temps où arriva ce qui avait été annoncé. Et la parole de l'éternel le prouva le démontra le exposa le pubia comme cela. Il y a des gens qui ont des questions difficiles et Dieu fera que la question devienne difficile pour qu'on vienne te chercher. l'éternel n'aura aucune explication on viendra te chercher et Dieu ouvrira lui-même les portes la parole de l'éternel démontra ce qu'il y avait en Joseph il était toujours cela mais les gens ne le savaient pas il faudrait qu'il y ait des circonstances pour que il y ait des circonstances l'éternel les rois furetés c'est rien les dominateurs de peuples les délivra et le verset 21 l'éternel il établit c'est rien sur sa maison et gouverneur de tous ses biens il devait gouverner administrer le bien et Pharaon ne va pas s'arrêter là il va lui donner un pouvoir exorbitant il devient un peu comme son substitut il devient un peu comme son double et il ajoute dans les versets 22 afin qu'il pue à son gré selon son plaisir selon son pouvoir selon ses désirs enchaîner même les presse un pouvoir exorbitant les presse dans les régimes pharaoniques ou dans le roi loté sont de futurs rois ou de futurs pharaons des héritiers du trône mais Joseph avait un pouvoir exorbitant au point même de pouvoir mettre en prison la presse les promesses de Dieu finissent par s'accomplir et ce n'est qu'à ce moment la presse il vient de 23 alors Israël vint en Egypte et quand Israël est venu en Egypte ils n'ont pas trouvé le Joseph qu'ils avaient vendu mais un Joseph élevé dans la vision il s'est prosterné mais dans la réalité ils vont même se coucher face contre terre il s'est prosterné il s'est prosterné devant toi alléluia celui qui a fait la promesse deuxième chose qui se trouve dans la portion des écritures je parlais de promesse de l'accomplissement quand Dieu promet dans la logique de Dieu c'est immédiat nous n'avons pas la même lecture du temps que Dieu pour Dieu c'est immédiat vous savez quand les gens sont alignés ils sont en rang tu n'es pas de la perspective que tu as quand tu les regardes d'en face tu as l'impression que tu as affaire à une seule personne mais quand tu les regardes de côté tu vois une multitude de personnes Dieu regarde comme ça les temps il te regarde en face il voit une seule personne vous êtes en ligne mais vous vous mettez dans un profil vous voyez qu'il y a plusieurs personnes toi tu penses qu'il y a plusieurs temps qui s'écoulent Dieu le voit qu'il y a un temps alléluia alléluia gloire soit rendue à notre Seigneur gloire soit rendue à notre Seigneur pour l'éternel il est immédiat c'est un instant il n'a pas besoin de temps mais nous nous avons l'impression que cela prend du temps j'ai souvent pris cette image vous êtes dans un salon il fait noir vous ne voyez rien les jours où la lumière arrive vous regardez il y avait des fauteuils il y avait la télé il y avait un décodeur ces choses ne sont pas entrées avec la lumière mais ces choses sont devenues visibles à cause de la lumière il y a des choses qui ne sont seulement visibles à cause de la lumière mais ces choses existent c'est ainsi que l'ordre de l'éternel n'appelle pas Gédéon si tu héros parce que quand on l'a appelé héros il n'avait pas encore combattu mais il est régalé vous voyez déjà en lui un héros il ne deviendra pas il est déjà héros alléluia alléluia et qu'est-ce qu'il dit dans la marque chapitre 11 verset 24 marque chapitre 11 verset 24 il dit c'est pourquoi je vous dis celui qui parle c'est la vérité il est la vérité c'est pourquoi je vous dis marque chapitre 11 verset 24 tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'aurez croyez que vous vous l'avez déjà reçu vous avez déjà la chose ce qui reste c'est la lumière pour voir oui ces choses sont déjà là allez bien croyez que vous avez déjà reçu c'est ainsi que l'éternel dit à Salomon demande il n'a pas dit je te donnerai je te donne c'est parce que pour Dieu l'accomplissement est immédiat mais tout dépend de profit de la manière dont toi tu regardes le chose alléluia c'est ainsi qu'à Bakouni car c'est une promesse dont le temps est déjà fixé mais pour nous c'est le temps d'accomplissement mais la chose était déjà acquise ce n'est pas une chose future c'est ainsi que vous allez voir les sacrificateurs qui étaient appelés à rendre des fils de rois ou de rois il ne les soignait pas comme futur roi l'anxion c'était l'anxion royale il disait Israël voici ton roi lorsque David reçoit l'anxion royale il n'est pas devenu roi le même jour mais il avait déjà l'anxion royale en lui alléluia et vous croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir alléluia et l'homme dans le chapitre 23 cette portion des écritures que nous connaissons dans cette ligne là il dit Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils et l'homme pour se répentir mais ce que Dieu a dit vous pouvez dire ah David il n'est pas un homme pour mentir ni un fils et l'homme pour se répentir alléluia ce que l'éternel a dit ne le fera-t-il pas et ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas alléluia je voudrais parler de trois ou quatre petites choses après nous pourrons prendre quelques moments pour prier parce que sa renommée c'est accru à cause de l'accomplissement de promesses la première chose c'est que l'héritier de la promesse ne peut pas mourir si la promesse vient réellement de Dieu tu ne l'amèneras pas dans la tombe il y a un zambal la carrière dis-le quoi mais l'héritier de la promesse ne meurt jamais alléluia j'aime beaucoup les témoignages qui le même rend Siméon il se rend le même témoignage dans Luc chapitre 2 verset 25 à 30 Luc chapitre 2 verset 25 à 30 il dit voici il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon il avait dit cet homme était juste et pu il attendait la consolation d'Israël la consolation c'est Christ qui devait venir il attendait les chelots qui devaient venir et l'Esprit Saint était sur lui verset 26 il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur il était divinement averti bien aimé dans le Seigneur est-ce que tu es divinement averti est-ce que la promesse que tu as tiens de Dieu est-ce que c'est des songes ou des visions que tu t'es fabriqué toi-même s'il aurait été divinement averti la Bible dit qu'il ne mourait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur Alléluia et Dieu va créer les circonstances pour que tu vois ce qu'il a dit et la Bible dit dans le Seigneur un site il va au temple il va au temple poussé par l'Esprit l'Esprit qui l'avait divinement averti qu'il ne mourait pas sans avoir vu les jours du Seigneur et ces jours là l'Esprit dit vas-y Alléluia 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 y a-t-il parmi nous les écrits des promesses de Dieu y a-t-il parmi nous les gens qui ont reçu des promesses de la part de Dieu y a-t-il parmi nous les gens qui croient aux promesses de Dieu y a-t-il parmi nous les gens qui croient à la fidélité de Dieu lui lui qui avait été divinement averti le même Esprit dit c'est le jour vas-y on peut voir quelqu'un il a fait ça un jour son sorti le sixième jour il s'est décidé d'aller d'un endroit A vers un endroit B il dit comme nous divinement averti et il est au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient les petits enfants à Jésus pour accomplir son égard ce que la loi disait même les parents ne savaient pas qu'ils contribuaient à l'accomplissement de la promesse faite à Simeon ces jours-là pourquoi vous avez choisi les 25 pas les 18 pas les 11 pas les 4 pourquoi les 25 poussé par l'Esprit allez bien il est reçu dans l'Esprit et il est béni l'héritier de la promesse ne meurt jamais et peut-être maintenant dans la promesse est accomplie maintenant Seigneur tu laisses ton serviteur s'en aller en paix c'est non ta parole car nous y ont vu ton salut il avait été divinement averti bien aimé dans la Seigneur si ça vient de Dieu ça doit s'accomplir sinon ça ne vient pas de Dieu l'héritier de la promesse ne meurt jamais il n'y a pas de Dieu il n'y a pas de Dieu et ça ne vient pas de Dieu il n'y a pas de Dieu qu'il faut qu'il faut qu'il faut et tous les changer ma stratégie la famille c'est « comme on dit le les deux de la promesse qui a fait la promesse est fidèle. Il n'y a pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se répenter. C'est lui qui a fait la promesse qui a fait la promesse. Et l'épître aux Hébreux dit, et c'est donc frère, puisque nous avons au moyen du son de Jésus, il est libre d'entrer dans le sanctuaire dans la route louvée et vivante qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Hébreu chapitre 10, verset 23, il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Viens à ton voisin, retenons fermement la profession de notre espérance, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne ment pas, il est fidèle. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est fidèle. La première chose, les fils de la promesse ne meurent pas. L'héritier de la promesse ne meurent pas. L'héritier de la promesse ne meurt pas. Alléluia. Deuxièmement, celui qui a fait la promesse est fidèle. Troisième réalité par rapport à cela, les provisions divines sont intarissables. J'aime beaucoup cet exemple. Chez lui, il y a un élève qui s'est pléniée. Il dit, non. Je ne vais pas appeler ses collègues. Il dit, oh, c'est-il l'image de la promesse divine ? Un enseignant, un professeur, il peut avoir 50 étudiants, 100, 200, 300. Il peut leur donner autant de points qu'il pourra. Je ne vais pas appeler ses collègues. Après, ça m'a dit, oh, excusez-moi, il n'y a plus de points à venir. Je ne vais pas appeler ses collègues. Ça ne t'arrive jamais. Le pauvre fait que je n'en ai pas à vivre dans le vent. Oh, je ne vais pas appeler. Il n'a pas besoin de ça. Arrêtez de dire cela. Il a un stock inépuisable. De la même manière, Dieu a des provisions inépuisables. Les provisions de Dieu sont intarissables. Bien, ton voisin. Les provisions de Dieu sont intarissables. Les provisions de Dieu sont intarissables. Et aussi, la thé. Au-delà, 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 au-delà. Et aussi, la thé. Attendez seulement le temps de Dieu. Alors, même si tu as l'impression qu'elle tente, attends. Quand elle ne mentira pas, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Les provisions de Dieu sont intarissables. Tu sais, vous m'avez la manière dont Agir est prophète. Il est présent dans Agir, chapitre 2, verset 8. Il prend tous les biens précieux. Il attribue ça à Dieu. L'or à Dieu. L'argent à Dieu. Baxaolini. Tout lui appartient. L'argent, miso le rôle, c'est pour Dieu. L'argent est à moi. L'or est à moi. Dis les terrains des armées. Si tu as besoin d'être éparé d'or, de vivre dans la richesse ou dans l'abondance, Dieu possède tout cela. Et Paul, lorsqu'il écrit ce jour-là, au Corinthien, un texte qu'on a déjà lu par le passé, dans la deuxième lettre de Paul au Corinthien, chapitre 9. J'aimerais qu'on commence la lecture à partir du verset 8. Suivez-moi bien sûr, parce qu'on va bientôt atterrir. On a d'autres activités après où on doit prier les enfants et réaliser un culte du département de l'homme. De Corinthien, chapitre 9. À partir du verset 8. Est-ce que quelqu'un a trouvé le poumon lit ensemble? Donc, De Corinthien, chapitre 9. À partir du verset 8, quelqu'un a trouvé? Vous avez trouvé? Je peux lire? Je peux lire? De Corinthien, chapitre 9, verset 8. David dit que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. J'aime beaucoup les verbes que Paul utilise. Il ne dit pas donner. On peut te donner sans te combler de bien. Tu peux recevoir de bien en quantité insuffisante ou même suffisante. Mais quand on dit combler, c'est qu'il n'y a plus de vie. Quand on comble, c'est qu'il n'y a plus de besoin. Et c'est carité, carité. Quand on dit c'est combler, c'est plein. Dieu donne une mesure séquérée, une mesure qui démarre. Dieu peut vous combler. Alléluia. Les provisions de Dieu sont intarissables. Le Bota m'a défi. Le Bota, 10 sinon, ce babali. Au nom de l'homme, vous pouvez se dire, mille sur 10, 7 babali. Quand on a la classe, déjà mention, distinction, 70%. On peut te remercier pour cela. Alléluia. Non, moi je ne parle pas de cela. Il dit, Dieu peut vous combler. Il vous donne à tous une mesure remplie, une mesure séquérée, une mesure qui démarre. Alléluia. Dieu peut vous combler de toutes ces sortes de grâces. Afin que, possédant toujours et en toutes choses. Quelqu'un me comprend? Possédant toujours. Pas souvent. Pas régulièrement. Mais possédant toujours et en toutes circonstances. De quoi satisfaire Quelques-uns de vos besoins? Non. La plupart de vos besoins. De quoi satisfaire Tous vos besoins. C'est ça qu'on l'est. Alléluia. Il vous donne de quoi satisfaire tous vos besoins. Vous y en avez encore. Vous avez déjà satisfait tous vos besoins. Mais vous en avez encore. Généralement, ce qui reste, ces années-ci m'attardissent. Donc, ce que vous avez, c'est un abandonnement. Après avoir satisfait, vous besoins, vous en avez encore. Alléluia. Pour toute bonne oeuvre. C'est-à-dire que Dieu, il ne va pas seulement vous donner pour vous. Il en possède tellement qu'il vous donne et vous donne pour que vous donniez aux autres. C'est ça l'image que Christ a donnée de cette femme samaritaine. Il dit, j'ai dit, quand je te donne de l'eau, ce n'est pas pour étancher ta sorte, mais pour que tu deviennes une source intarissable. Alléluia. Quand il te donne, il te donne de quoi donner aux autres. Et il dit, selon qu'il fait de l'argent, s'il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. C'est lui, il dit bien dans le verset 10, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. C'est lui qui fournit la sémence au sèmeur. Il dit, j'ai dit, c'est Dieu qui fournit la sémence au sèmeur. 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 de mort, la fondation de tous les socles, la malheur, c'est Dieu, lui, qui gagne. Mon bon lit, c'était béni et éconnu, il est béni, parce qu'il y a un Dieu qui a donné la sémence au sémage, qui donne du pain pour sa nourriture et vous fournira et vous multipliera la sémence et vous augmentera les fruits de votre justice. Il dit dans le verset 11, vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité, enrichi à tous égards, ministères enrichis, foyers enrichis, commences enrichis, travailler enrichis, pas que nous voulons de l' Weg au Sul. On m'a dit qu'on Dharma, Bidents privés des rêves chiquants, bip mater ou mi na kakashi, Ba proclame, Baamabajuyi y au kakashi', enrichi à tous égards nama mouniow. Moi quand même nan mounsou pé, si m mne, mounsou pé, vous serez là ici à tous les gars pour quitte espèce de libéralité et par notre moyen et j'aime ce qu'il dit expressement pour exprimer les caractères intarissables irréversibles des provisions divines quand Dieu promet toi tu vois ce qu'il y a lui voit même ce qui n'existait pas encore il ne te promet pas par rapport à ce qui existe tu peux te réveiller comme ça on te dit Dieu dit tu seras déjà de son apport on te dit la vérité la vérité Dieu sait qu'en 2025 cette société sera créée mais toi tu seras déjà de Dieu il n'attend pas il n'attend pas il n'attend pas il n'est pas par rapport à ce que tu vois Dieu sait des choses comme ça je me souviens ce qu'il dit dans Romain chapitre 4 verset 17 c'est la partie qui nous intéresse mon père Romain chapitre 4 verset 17 il dit Dieu qui donne la vie au mort Dieu qui donne la vie au mort il donne la vie au mort je ne sais pas si quelqu'un me confie nous étions au Kaukezo Botambouma vous dites comment ça vous êtes au Tangaba Botanique il donne la vie au mort et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles existaient à l'avenir il te promet quelque chose le même Christ est là tu n'as pas besoin de voir l'évisible avec Dieu à toi même l'évisible à tout ciel imparpable à entendre les inaudibles c'est-à-dire quelqu'un a pris d'avoir l'évisible c'est que les gens ne voient pas toi tu vois déjà Dieu appelle à l'existence pour toi si Dieu veut t'établir une fonction il va créer cette fonction pour toi non tu seras nommé secrétaire général dans votre étudiant on te remet c'est-à-dire ça c'est poste à la secrétaire général il est allé à l'attente 6 mois après le chef de l'état signé une ordonnance votre entreprise est structurée il y a le DG, le DGA et puis un poste à la secrétaire général qui écrit il y a le DG qui écrit et puis un poste à la secrétaire général Alléluia dis à ton voisin il appelle à l'existence une chose qui n'existent pas Alléluia et la quatrième des choses que je voudrais partager avec vous avec nous c'est que Dieu ne fait acception des personnes nous sommes en Bacalat nous sommes à l'époque de Salomon à l'époque de Moïse à l'époque de Josué C'est Dieu-là qui n'a pas menti à Abraham. Il n'a pas menti à Moïse. Il n'a pas menti à Josué. C'est qu'il dit, il le fait. Alléluia. Et les promesses qui viennent de Dieu, je dis à quelqu'un qui ne va pas s'accomplir. Dans l'île de la quatrième réalité, pendant que les chanteurs s'apprêtaient, l'on prie ensemble. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Détérôme dans le chapitre 10, la 7, il s'est dit, « Car l'éternel est votre Dieu, et les dieux de Dieu. » Il s'est dit, « Nous sommes des seigneurs, nous sommes des rois, ils ont leur roi. » Alléluia. Les seigneurs, les seigneurs, les dieux vont fort et terrible. Et il ajoute à la fin de ses lycées qu'il ne fait point d'acception de personne. « Il ne reçoit pas de prison. » Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait avec Élie, il peut aussi le faire avec toi. Parce que c'est le même Dieu. Ce qu'il a fait avec Élisabeth, ce qu'il a fait avec Sarahie, il peut le faire avec toi. Dieu ne fait exception de personne. Et ce jour-là même, la portée de Pierre avait écrit cette parole qui se trouve dans Deutéronome, chapitre 10, verset 17. Il dit, « Alors, Pierre ouvre la mouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. » Parce que tu es aussi, par la foi, la postérité d'Abraham. Et ce qu'il a fait à Moïse, ce qu'il a fait à Josué, il peut le faire encore. J'aime beaucoup ce texte de Josué, chapitre 1, verset 5. Il dit, « Il ne m'étiendra devant toi tant que tu vivras. » Mais il dit, « Je sais avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Dieu ne fait acception de personne. Est-ce qu'on peut se tenir des mots ? J'ai bien compris pour un moment. Alléluia. Je rappelle notre thème, « La rénommée de l'Éternel s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. » Ce qu'il a fait avec Moïse, ce qu'il a fait avec Josué, il peut le faire avec toi. Mais tu ne l'as jamais pas abandonné. Il n'aurait pas abandonné Daniel. Il n'aurait pas abandonné Abraham. Il n'aurait pas abandonné Sarahi. Il peut le faire avec toi. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada